bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad salallahu alayhi wa salam exercice numéro 1 sur le cours des ensembles ZDQR niveau 3 en commun l'année scolaire 2020-2021 complété par le symbole qui convient vous avez ici moins 44 sur moins 11 des pointillés N 5 demi des pointillés N étoiles moins 9 quarts des pointillés l'ensemble D 11 tiers des pointillés l'ensemble D 27 neuvième des pointillés l'ensemble N moins 8 sur 11 des pointillés l'ensemble Q 0 des pointillés l'ensemble Q étoiles la racine carrée de 2 des pointillés l'ensemble Q 12 des pointillés R moins 4 septième des pointillés R la racine carrée de 7 sur 3 des pointillés R étoiles prenez votre cahier des exercices et copiez ces données plusz prendre votre cahier de brouillant et vous allez compléter par le symbole qui convient vous avez le choix entre deux symboles que vous connaissez déjà maintenant on corrige notre exercice réponse complétant complétant avec un seul T complétant par le symbole qui convient je vais justifier ma réponse oralement à chaque question je commence par moins 44 sur moins 11 est-ce que ce nombre appartient à l'ensemble N ? oui bien sûr moins 4 moins 44 sur moins 11 il appartient à l'ensemble N pourquoi ? oui car moins 44 sur moins 11 est égal à 4 et 4 c'est un nombre entier naturel 5 demi 5 demi appartient à une étoile ou non ? bien sûr non 5 demi n'appartient pas à une étoile parce que tout simplement 5 demi est égal à 2,5 et 2,5 n'est pas un nombre entier naturel non nul moins 9 sur 4 moins 9 sur 4 est-ce qu'il appartient ou n'appartient pas à l'ensemble D ? bien sûr il appartient à l'ensemble D moins 9 sur 4 c'est moins 2,25 qui est un nombre relatif décimal 11 tiers oui 11 tiers n'appartient pas à l'ensemble D pourquoi ? oui parce que la division de 11 sur 3 ne se termine jamais donc on peut pas remplacer 11 sur 3 par un nombre qui contient la virgule 27 sur 9 comment il est par rapport à l'ensemble N ? bien sûr il appartient à l'ensemble N 27 sur 9 qui est égal à 3 et 3 est un nombre entier naturel moins 8 sur 11 oui c'est un nombre rationnel donc il appartient à l'ensemble Q 0 est-ce qu'il appartient à l'ensemble Q-toile ? non bien sûr non Q-toile c'est l'ensemble des nombres rationnels non nuls c'est-à-dire c'est un ensemble qui ne contient pas 0 donc 0 n'appartient pas à cet ensemble la racine carrée de 2 quelle est sa position par rapport à l'ensemble Q ? oui c'est un nombre qui n'appartient pas à l'ensemble Q c'est un nombre irrationnel l'ombre 12 est-ce qu'il appartient à l'ensemble R ou non ? bien sûr il appartient à l'ensemble R puisque l'ensemble R contient l'ensemble N et 12 c'est un nombre entier naturel et tout nombre entier naturel est aussi un nombre réel moins 4 sur 7 oui moins 4 sur 7 il appartient à l'ensemble R tout nombre rationnel est aussi un nombre réel ou encore l'ensemble Q est inclus dans l'ensemble R donc moins 4 sur 7 puisqu'il appartient à l'ensemble Q il appartient aussi à l'ensemble R la racine carrée de 7 sur 3 quelle est sa position par rapport à R étoile ? bien sûr il appartient à l'ensemble R étoile la racine carrée de 7 sur 3 c'est un nombre non nul c'est un nombre réel non nul cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Blatif M2 du collège Bourses d'Etoile Marrakech à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt